bonjour à tous c'est françois alors aujourd'hui nous allons voir toutes les options que vous avez sur votre souris de mac alors ces options sont pas tout activé d'origine c'est pour ça que c'est intéressant donc de savoir où elles sont et de savoir ce que vous pouvez faire avec votre souris car si cette souris n'a pas plein de boutons comme une souris pc par exemple et ben en fait vous pouvez quand même faire pas mal de choses il suffit juste de savoir qu'elles peuvent être faites alors pour ça vous allez aller dans le menu préférence système et vous allez tout simplement aller dans le menu souris et dans votre menu souris vous voyez que là il ya plein de choses dans l'onglet pointer et cliquer alors ici là vous avez le sens de défilement de vos pages web vous n'êtes pas obligé d'aller chercher alors si je prends une page web voilà vous n'êtes pas obligé d'aller chercher sur les côtés avec les bars vous avez simplement à utiliser le doigt pour aller dans un sens ou dans l'autre voilà soit vous allez monter avec votre doigt ça va descendre soit vous préférez l'autre système et que quand vous descendez vous faites glisser votre doigt vers le bas bas ça descend de la page c'est au choix c'est ce qu'on préfère ensuite dans cette table est là c'est le clic secondaire donc le clic secondaire c'est en fait le clic droit qui n'est pas activé par apple d'origine alors ça c'est quand même assez intéressant parce que quand on vient du pc on a l'habitude d'utiliser les clics droit vous allez voir que sur mac et bah il ya des fois on est handicapé parce qu'on se dit bah il n'y a pas de clic droit mais en fait si si il ya bien un clic droit c'est juste qu'apple ne l'active pas d'origine alors il suffit juste d'aller dans cet onglet vous cochez la petite case ici et après vous choisissez où vous voulez vous avez le choix de l'emplacement voilà puis là tout vous expliquer voilà juste à côté voyez ensuite vous avez les zooms intelligent alors quand c'est activé c'est assez sympa parce qu'il ya des fois on voit pas très bien dans une page web alors par exemple on va descendre un petit peu et là on va je vais aller sur l'ipad et je vais faire deux petites tapes avec le doigt ap et voyez ça l'agrandi donc ça c'est sympa ça évite d'aller chercher des zooms partout fait deux petites tapes et ça l'agrandi ensuite dans ce menu vous avez le déplacement de la souris donc là vous jouez avec le curseur pour avoir la vitesse souhaitée celle que vous voulez ainsi ça va trop vite pour vous battre naturellement vous vous allez vers le vers le milieu vous jaugé comme vous voulez vous avez le niveau de votre souris et ensuite on va aller dans les gestes supplémentaires alors dans les gestes supplémentaires vous voyez qu'on pouvait on peut faire pas mal de choses aussi vous pouvez balayer les pages quand vous avez plusieurs pages ouvertes vous voyez sur l'exemple ici avec le doigt vous pouvez balayer de page en page ce qui est assez pratique vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'aller rechercher les onglets là haut pour pour abaisser la page ou pas ensuite vous pouvez balayer entre les applications en plein écran il suffit de paramétrer comme il faut et vous bougez ou passer d'une application et ensuite la dernière c'est mission contrôle alors là c'est assez sympa parce que quand vous avez pas mal de choses ouvertes pour aller plus vite vous pourrez directement l'utiliser alors regardez je vais ouvrir pas mal de choses moi et je veux retourner sur une page je double clic avec deux doigts sur ma souris je tapote deux doigts je double clic pas et là vous voyez que j'ai tout qui est ouvert alors là j'ai plus qu'à choisir ce que je veux alors là par exemple on va prendre on va prendre google ah bah c'est parce que je voulais pas vous refaites de petits tapes avec deux doigts et là où ça rouvre autour vous choisissez ce que vous voulez donc c'est assez pratique ça évite constamment de retourner dans le menu duo pour aller chercher les pages voilà tout simplement donc vous voyez qu'on peut faire quand même quelque chose avec ses souris le problème c'est que d'origine on sait pas tout ce qu'on peut faire avec voilà écoutez j'espère que cette vidéo va vous aider parce que c'est quand même bien pratique donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos